Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 10 juillet 2023 est de 137 gaudes, 52,86 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 139 gaudes, 0,612 pour 1 dollar. À la clôture du marché le vendredi 7 juillet 2023, le baril de pétrole était à 73,86 dollars, soit une augmentation de 2,7 %. Seulement 8 % des femmes dans les zones rurales en Haïti où l'agriculture est le secteur dominant pour cette déterre contre 20 % pour les hommes. Selon une étude de la Banque mondiale présentée récemment, l'accès aux ressources productives pour les femmes, notamment la propriété foncière et les instruments financiers, est nettement inférieur statistiquement à celui pour les hommes, a fait savoir le rapport. L'Union européenne a octroyé 250 000 euros à Haïti pour venir en aide aux victimes des intempéries et du tremblement de terre qui ont touché le pays en juin dernier, informe un communiqué de l'UE. L'aide humanitaire fournie par l'Union européenne en la circonstance vise à soutenir l'accord oujaïtienne, 150 000 euros, et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, 100 000 euros, afin de couvrir les besoins urgents. La République dominicaine arrive en tête en matière d'attraction des investissements directs étrangers au niveau de l'Amérique centrale, avec 44 % du total des IDE reçues par la sous-région, indique le rapport sur l'investissement dans le monde 2023 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bonne semaine et à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.